Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui un nouveau format, un format True Story. Alors la True Story c'est une vidéo assez courte dans laquelle je vais vous expliquer des prestations qu'on a faites avec Novelty, avec Potard, avec Duchaud. Je vais vous expliquer les solutions techniques, ce qu'on a mis en place et vous montrer les rendus qu'on a pu avoir avec ces solutions. Cette semaine on va commencer par parler d'une tournée et ça sera la tournée de Govincer. La tournée de Govincer, pour moi, elle a déjà commencé par une discussion avec le light designer de la tournée qui est Mathieu Delaporte. Son idée, son projet, c'était d'avoir plusieurs écrans qui viennent entourer les musiciens et l'artiste. Il y a eu plusieurs choix qui ont été faits, on a travaillé sur des solutions d'une mur LED, ça s'est avéré tout de suite très compliqué parce que le matériel voyageait en trailer. Donc le trailer c'est la remorque qui est accrochée derrière le tourbus et comme c'est une remorque, on a tout de suite des contraintes de poids. Du coup le mur LED, ce n'était pas possible, du coup on est parti sur une solution de vidéoprojection. Donc voilà, vous voyez à l'écran ce que ça donne, les 7 vidéoprojecteurs qui sont montés côte-côte chez nous à Novelty pour travailler sur la pré-prod de cette tournée. Pour alimenter tous ces écrans, il fallait aussi un média serveur. Donc autant sur la solution mur LED on pouvait se contenter d'un seul flux HD, autant là sur 7 vidéoprojecteurs il faut envoyer 7 flux HD. Du coup c'est un peu plus compliqué, alors c'est un peu plus compliqué sans l'être parce qu'on n'a pas changé notre solution de la serveur, on est toujours parti sur un Archaos. La seule différence c'est que techniquement notre serveur Archaos, nos Mac Pro, sortait 2 flux 4K pour attaquer 2 datapasses et nos datapasses coupaient le signal en 4 pour envoyer vers les vidéoprojecteurs. Du coup avec 2 datapasses on se retrouvait avec 8 flux HD en sortie, ce qui était largement suffisant pour venir alimenter nos vidéoprojecteurs. Donc pourquoi est-ce qu'on est parti sur un MediaMaster ? Pour deux raisons principales, c'est déjà la première c'est l'opérateur lumière qui va également traiter la vidéo sur la tournée. Donc il faut une solution qui parle le même langage parce que la vidéo sera contrôlée du pupitre lumière, donc qui sera une grand-ma. Et également parce que comme on est en vidéoprojection, le vidéomapper d'Archaos sera juste parfait. On n'aura pas beaucoup de réglages à faire tous les matins, on n'aura pas à se prendre la tête sur les projecteurs. Pourvu qu'on cale le projecteur le plus en face possible de l'écran et qu'on couvre l'espace de projection, avec le vidéomapper d'Archaos on va pouvoir venir rattraper les points très facilement, très simplement, comme je l'ai pu vous le montrer dans des vidéos précédentes. Quand notre kit est prêt à jouer, à ce moment-là on remballe tout, on prend le train et direction Sérignan pour attaquer notre résidence. Donc nous voilà à Sérignan, en tout et pour tout pour installer les vidéoprojecteurs, le serveur et caler le système, il m'a fallu deux heures. Quand c'est la première installation, qu'on doit choisir les tailles d'écran, les positions, c'est extrêmement rapide, ça va extrêmement vite et c'est vrai que pour ça l'Archaos c'était juste parfait, c'était juste la bonne solution. Pour le support de nos projecteurs, c'est pareil, il faut quelque chose qui se monte très vite, du coup on a des petites embasses lourdes avec des tubes, nos projecteurs sont accrochés, sont pincés sur les tubes, du coup ça va très très vite en installation également. L'idée, c'est vraiment que ça soit simple et rapide, que ça s'installe très vite, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand on est dans une salle et qu'on est le seul artiste à passer, on peut se permettre de prendre un petit peu de temps pour l'installation. Néanmoins, quand on commence à attaquer des festivals, on a des créneaux très précis d'installation et de répétition, ce qui veut dire qu'on peut avoir un créneau d'installation qui soit de 8h30 à 10h30 et à partir de 10h30, il faut libérer le plateau parce que l'artiste suivant va s'installer, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas mordre les uns sur les autres, donc il faut que ça soit vraiment très rapide à installer. Donc là vous voyez Mathieu qui est en train d'installer les écrans lors de la résidence, donc on voit qu'il peut prendre le projecteur très facilement, que tout est à hauteur d'homme, qu'il a juste à cadrer le projecteur et après, avec le videomapper, il viendra prendre les 4 points, il viendra faire donc ses contours et il sera prêt à jouer. Quand tout est en place, et bien voilà à quoi ça ressemble, on a donc nos 7 vidéoprojecteurs, avec nos écrans, avec nos images et donc la lumière qui l'entoure. Le tout est contrôlé par la console lumière, c'est-à-dire qu'il envoie très facilement ses images, il envoie très facilement sa lumière, tout est raccord. Comme on est sur un Archaos, on a également donc toute la palette d'effets disponibles, donc là par exemple sur cette image, c'est pas donc des vidéos, il travaille avec la surface de contrôle d'Archaos qui lui permet d'envoyer des couleurs comme ça, qui vont venir défiler dans les écrans, de faire des petits effets de Chase, et d'avoir un résultat qui peut coller aussi avec certains titres. Le contrôle de surface, c'est un sujet assez intéressant qu'on va voir dans un prochain tuto sur la chaîne. Donc, suivez bien la chaîne, abonnez-vous, ça arrive très bientôt. Voilà, en résumé, une super semaine de résidence à Toulon. Merci à Gauvin Serres qui a juste été trop cool durant cette semaine. Merci à W Spectacle, la production, qui a été au top. Merci à Mathieu Delaporte de m'avoir appelé et avec qui j'ai eu le bonheur de travailler sur cette opération. Merci à toute l'équipe, à Steve Irlandaise, à tous les gars qui étaient présents, c'était un vrai kiff de bosser avec vous. J'espère que ça vous a plu, ces petites histoires de prestations vous ont plu. On en fera d'autres, donc suivez bien la chaîne et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada